Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bon, aujourd'hui petite vidéo encore sur les dérivés et aujourd'hui on va voir pourquoi les dérivés, d'accord ? Alors pourquoi on utilise les dérivés ? A quoi nous servent-elles ? Bon, il faut savoir que les dérivés en fait, c'est tout simplement l'étude d'une fonction et de sa variation. Donc comment on va varier une fonction ? Et tout ceci, on va utiliser la dérivée. Donc je vous rappelle, dans la toute première vidéo sur les dérivés, on a vu que lorsque la dérivée d'une fonction était positive, d'accord ? Ça voulait dire que le graphe de la fonction augmentait et que lorsque la dérivée était nulle, ça veut dire que le graphe de la fonction était stagnant. Et que quand la dérivée de la fonction était nulle, ça voulait dire que la fonction décroissait, d'accord ? Et donc qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça ? A l'aide de la dérivée, d'accord ? Lorsqu'on a le graphe d'une fonction, pardon, et bien on va pouvoir en définir les variations et comment tracer ce graphe, comment le dessiner. Si je prends par exemple le graphe de 3x² plus 2x plus 1, d'accord ? Et que je veux dessiner ce graphe, d'accord ? Et bien on sait que quand la dérivée sera positive, le graphe va monter. Quand la dérivée sera égale à 0, le graphe va stagner. Et quand la dérivée sera négative, la fonction va descendre. Du coup, on va déjà dériver cette fonction-ci, d'accord ? Lorsque je dérive, d'accord, 3x² plus 2x plus 1, qu'est-ce que j'obtiens ? Ben, donc le 3, il est en facteur, il reste devant. Dérivé de x², c'est 2x, plus, et donc dérivée de 2x, c'est 2, dérivée de 1, 0, d'accord ? Donc la dérivée de 3x² plus 1, c'est tout simplement 6x plus 2, ok ? 6x plus 2, c'est la dérivée de ceci. Et donc, quand 6x plus 2 est positif, la fonction augmente. Quand 6x plus 2 est égale à 0, pardon, la fonction stagne. Et quand 6x plus 2 est inférieur à 0, la fonction descend. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement regarder quand est-ce que 6x plus 2 est égale à 0. Eh ben, 6x plus 2 est égale à 0, ça veut dire que 6x est égale à moins 2. Ça veut dire que x, je divise par 6, et donc x est égale à moins 1 tiers. Donc quand x est égale à moins 1 tiers, le graphe de ma fonction stagne, d'accord ? Donc ça veut dire que, dans un premier temps, je vais avoir mon graphe, et que, à x en moins 1 tiers, moins 1 tiers, d'accord ? Eh ben, je vais avoir, tout simplement, ma fonction qui stagne, ok ? Et donc, d'accord ? Donc quand x est égale à moins 1 tiers, ça veut dire que ma fonction, elle stagne. Donc ça, c'est en soi, soit le sommet, soit le minimum. On a vu avec les paraboles que quand on avait, donc, le x carré, et que devant, le signe était positif, on allait avoir une parabole qui monte vers le haut, ok ? Ben, pourquoi ? Ben, tout simplement, si en x est égale à moins 1 tiers, la fonction est égale à 0, ben, pour toutes les valeurs supérieures à moins 1 tiers, d'accord ? Donc quand on va mettre ici, je vais avoir 6x plus 2 qui est supérieur à 0. Si je mets un supérieur ici, j'ai bien un supérieur ici, d'accord ? Et donc x doit être plus grand que moins 1 tiers. Donc pour toutes les valeurs supérieures à moins 1 tiers, la dérivée, d'accord, sera positive. Et donc ça veut dire que si la dérivée est positive, le graphe augmente. Donc pour toutes les valeurs supérieures à moins 1 tiers, le graphe va augmenter. Et donc de même, pour toutes les valeurs inférieures à moins 1 tiers, le graphe, d'accord ? Il ne va pas augmenter, en fait, si, il va augmenter, mais qu'est-ce qu'on veut dire, en fait ? Ben, on veut dire que quand on veut aller de gauche à droite, et ben, sur cet intervalle-ci, ben, la fonction, elle descend à chaque fois. Elle descend, elle descend, elle décroît, elle décroît. D'accord ? Tandis que sur cet intervalle-ci, donc toujours de gauche à droite, et ben, la fonction, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, d'accord ? Donc, la fonction descend, d'accord ? La dérivée, donc on va faire comme ceci, voilà. Ici, la fonction descend, la dérivée, c'est ce cas-ci, elle est négative. La fonction augmente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la dérivée est positive. On est à ce cas-ci. Et ce point-ci, le point moins entier, ben, c'est tout simplement quand la dérivée est nulle. La dérivée est nulle, alors le graphe, il stagne, d'accord ? Ici, on est bien à un minima, pardon, ou un sommet. Et donc, c'est à ça que nous servent les dérivées. Et donc, à l'aide de la dérivée, on a pu définir l'allure de notre graphe. Super. Ok, mais donc maintenant, dans un cas général, on va les utiliser maintenant, les dérivées. Donc, j'ai fait une séquence sur les paraboles, d'accord ? Et donc, sur les paraboles, je définissais le sommet au minimum, et je disais que c'était la fonction de moins b sur 2a. Mais pourquoi ? Techniquement, de manière générale, notre équation, c'est ax² plus bx plus c. Donc ça, c'est l'équation de notre parabole. Si je dérive tout ceci, je vais avoir 2ax, d'accord ? Parce que mon x², le 2 passe devant. Plus, et donc, dérivée de bx, c'est b. Plus, et donc, dérivée de c, c'est 0. Et donc, on a que la dérivée, elle est faite en 2ax plus b. Et donc, le minima, ou le sommet, d'accord ? C'est quand la dérivée est égale à 0. Et donc, quand la dérivée est égale à 0, eh bien, j'ai tout simplement x qui est égal. Et donc, je passe mon moins b de l'autre côté, d'accord ? Donc, j'avais 2a ici. Je divise par 2a, et donc j'ai x qui est égal à moins b sur 2a. Et donc, en x est égal à moins b sur 2a, si j'ai un graphe, d'accord ? Donc, par exemple, ici, hop là, moins b sur 2a, eh bien, je vais avoir le sommet qui stagne, et hop là, ma fonction. Voilà, voilà. Et donc, c'est à ça que nous servent les dérivées. Avec la dérivée, on a pu constater que, ben, quand le graphe n'avance pas, qu'il ne monte pas, qu'il ne descend pas, qu'il ne monte pas, d'accord ? C'est bien ce que les dérivées nous disent, d'accord ? Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions, je vous invite à aller regarder encore la vidéo sur les dérivées. Donc, c'est la toute première, la vidéo introductive, où je parle de vitesse et de distance. Et donc, on voit bien qu'à l'aide de notre dérivée, on a pu trouver le minimum ou maximum local. Ok, ben voilà. Ça, c'est stylé. Et donc, ça, c'est quand on parle d'équation du second degré, de paraboles. Sauf que, ben, les dérivées, elles ne se contentent pas que des paraboles. On peut faire plein de calculs avec. Et donc, si je vais, par exemple, prendre ax³ plus bx² plus cx plus d, d'accord ? Et que j'aimerais savoir, ben, donc, quels sont les sommets minimums ou les locales minimums de cette équation. Ben, qu'est-ce qui va se passer ? ax³, la dérivée, c'est 3 ax², d'accord ? Plus bx², 2bx, plus, et donc, c, ok ? Eh ben, quand ceci est égal à zéro, je suis à mes locales minimums ou maximums. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ben, j'ai une équation du second degré qui est égale à zéro. Ça veut dire que pour x, je vais avoir deux valeurs. Donc, ça veut dire qu'un graphe du troisième degré, d'accord ? Il va avoir un premier, soit de maxima ou minima, d'accord ? Quand la dérivée est égale à zéro, un premier, et du coup, un deuxième, qui sera défini ici, d'accord ? Donc, quand f dérivée de x sera aussi égale à zéro. Et donc, c'est à ça qu'il nous sert des dérivées. Quand les dérivées sont nulles, d'accord ? Donc, à l'aide de nos calculs, on peut définir ces points. Et donc, définir ces points, c'est très simple, il suffit de les calculer. Du coup, on a moins 2b, plus ou moins la racine, et donc, de 4b², moins... Et donc, ça nous fait 12ac, divisé par 6a, d'accord ? Donc, ça, c'est juste pour trouver x1, x2, hein ? Oh, qu'est-ce que je fais, moi ? Et donc, on a défini, tout simplement, notre équation, d'accord ? Et donc, ces deux points-ci, le premier point, c'est moins la racine, et le deuxième point, c'est plus la racine. Voilà, voilà, tout simplement. Et donc, comment on pourrait simplifier tout ça ? Bon, je vais consacrer peut-être une autre vidéo là-dessus, ce n'est pas important maintenant. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre pourquoi les dérivées sont si importantes en mathématiques, d'accord ? Si importantes et si utiles, je veux dire. Ok, ok. Voilà, voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez bien compris à quoi nous servent les dérivées en mathématiques, d'accord ? Elles nous servent vraiment à étudier les fonctions. Et lorsqu'on étudie les fonctions, on peut en définir plein de choses, comme par exemple des sommes, des aires. On va voir ça bientôt, c'est avec les intégrales. Et voilà, voilà. Donc, je trouve que ça s'est tiré. Encore c'est moi. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez bien compris. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.